... Ce matin, nous nous interrogeons encore sur la pénurie du carburant au Cameroun. Si Charles Atébaïené, de regretter mémoire, avait parlé du paradoxe du pays organisateur, nous parlons ce matin du Cameroun, le paradoxe d'un pays producteur de pétrole. Depuis quelques jours, les automobilistes sont confrontés à un problème de rupture de stock de diesel et super dans les stations-service. Cette rarité en carburant se fait ressentir davantage dans les grandes métropoles. La sortie médiatique du ministre de l'Énergie sur les sources d'argent astronomiques qui sont dépensés chaque année au titre de subvention sur les carburants importés au Cameroun pour la consommation nous amène à un questionnement. Le Cameroun étant le douzième producteur africain de pétrole avec environ 100 000 barils par jour, cette production n'a jamais connu une croissance substantielle. Elle est restée constante, voire même un peu baissée dans les années de chute des prix du pétrole sur le marché international. Le Cameroun reste tout de même un pays producteur de pétrole avec deux ou trois opérateurs en offshore, ce qui n'est pas le cas pour les mines. Mais le Cameroun fait face à un problème triard de réserves. Nos champs pétroliers tarissent. Il n'y a plus de nouvelles découvertes. Selon les pronostics américains, nos réserves de pétrole et production actuelles suffisent encore pour 10 voire 14 ans, si entre-temps rien d'autre n'est trouvé. Mais ce n'est pas cela le vrai problème qui explique la pénurie du carburant au Cameroun. Le pays produit 100 000 barils de pétrole par jour. Sa demande en consommation de pétrole est d'environ 45 000 barils par jour. Au regard des chiffres précédents, a priori, le Cameroun produit assez de pétrole pour satisfaire ses besoins internes. Sauf que tout le pétrole produit par les compagnies ne revient pas au Cameroun, car nous sommes dans un contrat de partage de production où les clés de ce partage ne sont pas connues par le citoyen lambda. Quoi qu'il en soit, le Cameroun reçoit sa cote-part du pétrole brut qui est aussitôt vendu à l'international par la SNH. Nombreux sont ceux qui vont se poser la question de savoir pourquoi notre pétrole brut est vendu plus tôt à l'international et non transféré à la Sonara pour y être raffiné et revendu au Cameroun en produit fini. La réponse est la suivante. La Sonara est une société qui peut être qualifiée d'économie mixte, triée le 24 mars 1973. Elle est détenue à 4 % par Total et à 96 % par l'État du Cameroun. C'est une raffinerie de type Topping Reforming, c'est-à-dire simple. Elle a été conçue au départ pour traiter le brut léger en provenance du Nigeria, où Total avait plus d'intérêt et produisait du pétrole arabian-like. Cependant, le Cameroun, lui, produit des bruts lourds et ce, jusqu'à ce jour. Et donc, il y a une inadéquation entre la raffinerie actuelle et les bruts disponibles. Le Cameroun a une raffinerie qui, en principe, ne nous sert à rien depuis 49 ans. Et toute tentative de moderniser la Sonara afin qu'elle puisse raffiner notre pétrole lourd a toujours été sabotée par les ennemis de la patrie. Le Cameroun a préféré, depuis 50 ans, importer le carburant tout en dépensant d'énormes sommes d'argent au lieu de moderniser sa raffinerie afin de faire raffiner sa côte par obtenu de la production de nos champs pétroliers et aussi exiger des compagnies pétrolières la raffinerie d'une partie de leur production au Cameroun afin de satisfaire la demande interne et ainsi éviter au pays d'être à la merci des spéculateurs à l'international. À qui profite ce business model ? Pourquoi depuis 50 ans la Sonara n'est pas modernisée ? Nous savons tous que le trading du pétrole est un business entaché de beaucoup d'irrégularités. On va parler des corruptions, on va parler des commissions. Mais combien coûte la modernisation de la Sonara afin de raffiner notre pétrole lourd ? À qui s'approfite de faire du Cameroun un pays importateur de carburant alors que nous produisons deux fois plus de pétrole brut que ce que nous consommons ? Pourquoi le prix du carburant à la pompe au Cameroun est le plus élevé de l'espace CEMAC ? Pourquoi la SNH qui est supposée développer des projets pétroliers jusqu'à ce jour ne vit que de la rente pétrolière ? Pourquoi durant les 20 dernières années il n'y a pas encore des découvertes substantielles au Cameroun ? Qui veut asphyxier l'industrie pétrolière au Cameroun et faire de celui-ci un pays importateur de carburant ? Autant de questions qu'il faut absolument se poser. Notre pays a du potentiel pétrolier. Il faut se mettre au travail. Il faut investir dans la recherche et l'exploration. Pourquoi ne pas doter la SNH d'un leadership à la hauteur du défi actuel ? Pourquoi ne pas créer un ministère du pétrole au Cameroun et faire de la SNH une société pétrolière à part entière ? La pénurie du pétrole au Cameroun est artificielle et permet juste un enrichissement continu d'une certaine élite qui, depuis des années, contrôle le secteur énergétique du Cameroun. Mais jusqu'à quand cela va-t-il durer ? C'est la question.